Mais qui dit sanctions financières ou restrictions ou encadrements financiers dit aussi diminution des possibilités d'enrôler des futurs joueurs de grande qualité comme le Paris Saint-Germain a eu l'habitude de faire au cours de ces deux dernières années au cours des mercatos et d'été et d'hiver et il est évident que les conséquences risquent d'être je faisais part moi de mon pessimisme mais de mon inquiétude pour l'avenir pour le Paris Saint-Germain incontestablement cette élimination en quart de finale a été une surprise une désillusion et la fin de saison ne m'annonce rien de bon sa bataille du côté du Paris Saint-Germain le jeu est moins fluide on sent quand même qu'il y en a certains qui en ont plein les bottes je ne suis pas sûr que l'année prochaine un garçon comme Ibrahimović refera la même saison que celle qu'il a pu faire cette année bon j'ai des inquiétudes si cette équipe là n'est pas renforcée sur des points on a quand même beaucoup parlé des problèmes de Lavezzi et de Lucas on ne peut pas dire que ces garçons-là qui ont coûté cher très très cher aient apporté tout ce qu'on attendait d'eux on ne peut pas dire que Pastore ça y est s'il ne s'est pas adapté maintenant Pastore il ne s'adaptera jamais donc voilà il y a au-delà du fair play financier c'est toute une inquiétude sur l'avenir à court terme pas sur cette fin de saison mais sur la saison à venir ou alors ils arrivent à trouver une solution les dirigeants je dis les dirigeants du Paris Saint-Germain où on risque quand même d'assister à un coup de frein pour le Paris Saint-Germain dans sa progression